et bien bonjour à tous alors on est reparti dans les champs début début tout début février derrière j'ai la traiteuse avec un produit bio je vous explique ça à la suite est parti nourrir les céréales il ya des carences en éléments oligo c'est parti Il y a le couvert d'avoine qu'on va bientôt détruire. On va faire des tournesols ici et là c'est de l'avoine rude, il n'y a plus de niger, l'avoine facile est la mienne et à côté c'était l'avoine rude mais je trouve que l'avoine normale est beaucoup mieux. Là c'est où j'avais pris en vidéo le semi avec le nouveau semoir. Et là je travaille à 3 bars, 150 litres d'hectare, à peu près 145 on va dire. Avec le produit bio de Nutricorp, je vais vous mettre la fiche technique dans la vidéo. C'est un produit utilisable en agriculture biologique et conventionnel. Parce que le manganèse en fait, cette année il manque, je pense que c'est dû à la sécheresse qu'on a eu l'an dernier. Parce que ça faisait 3 ans que je n'en avais pas mis et là on voit clairement que les blés en ont besoin. Pas partout mais par zone on le voit surtout dans les gros. Dans l'argile ça s'y connaît un peu moins, le limon c'était encore pire. On a été obligé de traiter dès la naissance. Mais je vais en rapporter une autre dose là-bas quand même. Là on est dans une zone caillouteuse alors ça paraît pas épais mais il y a le même nombre de pieds. Et pour l'instant l'azote on va attendre. Parce que clairement la minéralisation se pète. On voit pas de carences. On va économiser l'argent parce que c'est assez cher. Et là ce que je fais à chaque bout, je coupe la prise de force. Pour couper le... Ça sert à rien de recroiser même si c'est que de l'oligo-élément. Mais je suis clairement content de ce blé. Là c'est de l'absalon ici. On avait semé ça à 95 kg ha. Ce qui nous faisait à peu près 240 grains au mètre carré. Il y a eu un peu de perte. Avec le double désherbage mais bon. L'important c'est que ça soit assez propre. Je suis plutôt content là, ici. Bon j'ai vu un endroit là. Il y a les lièvres qui ont un peu taillé les feuilles du blé. Ah bah même là, il agitait ici. Il y a un creux là. On a pas de bol, il est pas dedans mais... Il doit venir y dormir l'après-midi. Après avoir mangé quelques blés. C'est souvent à la saison, quand on est dans les passals. Ils sortent... Mais bon là, ils doivent être à l'abri. Bah c'est des conditions quand même idéales. Il y a 3 semaines là, on aurait pas passé. Il y avait de l'eau pas loin ici là. Ça fait du bien d'avoir de l'eau au mois de janvier là. Ça rechargeait un peu les nappes. Ah bah là, il y a... Il y a une bestiole qui est passée à travers là. Je pense que c'est un chevreuil. Il a dû aller... Il devait venir d'en haut là. Et là, il mange... Il y avait des repousses de luzerne. Et je pense de l'avoine aussi qu'il mange. On apporte du manganèse. Et un peu d'eau d'oligo. Surtout dans ce champ, il y a des problèmes. Et je pense qu'il y a eu des cicadelles en plus. Et on voit, il y a des pieds qui sont, on dirait, chétifs. Et je pense que c'est à cicadelles. Et là, c'est un produit biologique que je suis en train de mettre. Avec la prêteuse. Comme quoi, en conventionnel, on n'utilise pas que des produits chimiques. Celui-là, à côté, je vais mettre que du manganèse de l'autre côté. On voit bien les différences. Là, c'est un second blé. Et là, c'est derrière les tournesols. Ça va faire du bien. Là, on est tout début février. Et ce manganèse va faire du bien. Parce que là, on voit à côté du couvert, il y a beaucoup de pieds chétifs. C'est impressionnant. On avait fait sûrement trop tard l'insecticide. Mais bon, on ne pouvait pas être partout. Et là, dans cette chinte, à côté du couvert de Facélie, il va y avoir de la perte. Après, là, ça doit être variétal aussi, ou je ne sais pas. Comme elles étaient dans le couvert, elles ont sauté sur la bordure. Le long des bois, c'est pareil. Après, dans le champ, un peu moins. De toute façon, si ce n'est pas les pucerons, c'est les cicadelles de la Nizan. Voilà.